Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de la radio Rémy FM. Bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que Rémy FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h et qui fait la promotion de nos écrivains, mais également incite les Sénégalais à la lecture. Aujourd'hui, nous avons comme invité, il s'appelle Chambay, il est écrivain. Bonjour Chambay. Bonjour Madame Sénégal, comment vous allez ? Ça me fait très bien. Bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir ici dans notre émission Encre et la plume. Est-ce que pouvez-vous présenter un peu, nous parler de vous ? Bon, pour être simple, je m'appelle Chambay, je suis écrivain. Je suis ancien enfant de l'écrivain de Saint-Denis, je suis de la promo en 91. J'ai eu là-bas mon programme en 99, puis après je suis parti au niveau de la faculté de Troyes. Mais ça n'a pas marché, alors je me suis rentré vers le soir où j'ai obtenu une mise en soirée en histoire. Après j'avais réussi le concours de la douane, mais pour des pros soucis de santé, j'ai été exclu pour une autre truc, quoi. D'accord. Le recueil de poids, c'est la savoir de la fleur, et les deux essais, c'est une sorte de l'enfance, et l'immigration clandestine entre espoir et réalité, quoi. Donc pour le moment, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. On va en parler largement tout à l'heure, et depuis quand vous avez commencé à écrire ? Bon, pour dire vrai, j'ai toujours aimé écrire, parce que je me souviens, quand j'étais au Fritanais, en classe de 5e, j'avais ce qu'on appelle un journal, où j'écrivais un peu sur ma vie, sur ma vie, voilà, c'était une sorte de biographie, où j'écrivais chaque jour tout ce que je ressentais en moi, quoi. Mais, je me suis vraiment lancé dans l'écriture, une fois à l'université, quoi. J'avais écrit un roman sur la vie politique ici au Sénégal, mais je ne l'ai jamais publié jusqu'à présent. Je l'ai gardé, quoi. Donc, j'ai parlé de jeunesse, des jeunes, de la vie politique, donc voilà, quoi. Et après mon exclusion de la douane, bon, voilà, j'ai eu quelques ressentiments, et j'ai senti en moi le besoin d'écrire un recueil de poèmes. C'est là qu'est la sauvage de la fleur. Donc, je ne le dis pas expressément dans l'ouvrage, mais c'est dû à tout ce que j'ai vécu là-bas, au niveau de la droite, quoi. C'est ce qui m'a poussé à m'inspirer, quoi. Est-ce que vous voyez ? Et donc, j'ai eu beaucoup de choses, ça s'articule au niveau de quatre points, parce que la sauvage de la fleur, c'est chagrin de fleur. Chagrin de fleur, avant-gout spirituel, vie et déception, et les SMS d'un nommé très cher. Les SMS d'un nommé très cher, ça a été écrit par un conventionnel du prêtre de Malik Diallo, parce qu'à l'époque, c'était en 2008, j'écrivais l'ouvrage, et d'un coup, on s'était mis en contact, et on s'envoyait des SMS poétiques. Et donc, ça m'a beaucoup marqué, quoi. Et comme je voulais découvrir ce qu'écrivaient les autres jeunes de ma génération, quand le recueil de pomme était fait après, je l'ai associé, quoi, et j'ai intégré des SMS d'un nommé très cher, qui sont des SMS poétiques qu'il m'a envoyé, quoi. Donc, c'est co-écrit, en fait. La sauvage de la fleur, le recueil de pomme, c'est au cri. Co-écrit entre moi, Chagrin de Malik Diallo, le promotionnaire du prêtre de la militaire de Saint-Louis. Voilà. D'accord. En tout cas, j'ai commencé à lire, je n'ai pas terminé les tralées, mais je vois que vous avez une très belle plume. Merci. Mais lequel de vos livres a connu le plus de succès ? Bon, pour des vrais... Et pour quoi aussi ? Bon, pour des vrais, disons que les trois ouvrages ont été édités en France. Donc, je n'ai pas eu la chance de faire un peu la promotion, quoi, parce que je n'ai pas pu voyager en France pour pouvoir faire la promotion là-bas, quoi. Mais ce que je peux dire, c'est qu'avec la sauvage de la fleur, j'ai été invité par M. Sadakan au niveau de la télévision 2S avec son émission Impression, où j'ai présenté l'ouvrage, quoi. Donc, c'est l'ouvrage qui a eu le plus de visibilité, je peux dire, quoi, pour le moment, quoi. Après aussi, pour ce qui est de l'immigration clandestine en espoir et en réalité, j'ai été invité dernièrement, il y a de cela deux mois, par la radio A2I, qui est une télévision numérique. Qu'est-ce que vous voyez ? Et donc, il m'a invité et j'ai présenté l'ouvrage, quoi. Donc, après la sauvage de la fleur, c'est l'immigration clandestine en espoir et en réalité qui a eu le plus de visibilité. Mais au niveau des ventes, ça traîne jusqu'à présent, quoi. Je ne suis pas encore un mot que ça, qui est mon bleu du président de l'Unitaire, qui a... Mais pourquoi ça traîne ? Il faut forcer l'équipe. C'est vrai, parce que... Parce que c'est un très beau livre. Ah, merci beaucoup. J'ai commencé à lire, mais... Ok, merci beaucoup. Je me suis dit vraiment, il a une très belle pub. Ok, merci, c'est gentil. Je ne le dis pas pour vous flatter. Ok, merci, c'est gentil. Bon, beaucoup m'ont dit que... On m'a souvent dit que je maîtrisais bien le français, quoi. Ça, on me l'a souvent dit, quand même. Je dois le reconnaître. Et je me débrouillais pas mal en français, très tôt. Mais pour ce que je dois dire, c'est que c'est l'expérience qui m'a posé problème. Pour ces phrases d'ouvrage, quoi. Parce que j'étais... J'avais parlé à mes experts, comme on dit, quoi. Parce que ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de peine pour pouvoir écrire. Maintenant, comment faire la promotion ? C'est là où j'ai péché, quoi. Parce que c'était édité en France. Parce que pour ce qui est de mon propre délai, ça va de la fleur, qui est ma première édition. C'était un contrat et j'ai dû payer à peu près 400 000 francs pour me faire éditer. Pour vous dire que, voilà, alors, normalement, je ne devais pas payer, quoi. Mais puisque à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'espérance, mes amis du prétendomité, mes pensionnels, ont cotisé pour me faire éditer au niveau de Public Book, qui est une maison d'édition française, quoi. Donc, j'ai dit, j'ai fait un contrat où j'ai payé, quoi. Mais pour ce qui est des deux autres ouvrages, les deux essais, c'est-à-dire une sorte de l'enfance et émigration clandestine, ça a été publié par Edelive. Là, c'est un contrat gratuit, quoi. Je n'ai rien payé, quoi. Donc, disons que, jusqu'à présent, j'ai peine à trouver une maison d'édition qui m'a satisfait véritablement. Et pourquoi ? Bon, parce qu'à l'époque, c'était vers 2008, j'ai commencé à la sauver de la fleur. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'édition, d'édition ici au Sénégal, quoi. J'avais beaucoup recherché, mais je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas la suite qui est venue à Armata en Sénégal. Il y en a, il y en a. C'était un de mes bleus du pré-talent, certainement le gay. Maintenant, il est au niveau du ministère des Finances comme conseiller en communication, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est lui, bon, voilà, qui à l'époque même m'a mis en contact avec son directeur, M. Abdoulaye Diallo, quoi. Que je ne connaissais pas, quoi, qui est le directeur de Armata en Sénégal, quoi. Donc, je leur ai déjà proposé un ouvrage. C'était mon roman sur qui, comment dirais-je, que j'ai intitulé « Juste au regard de jeune ». Je ne l'ai pas encore publié juste à présent, quoi. C'est mon premier roman, c'est mon premier écrivain, pour dire le vrai, quoi. Mais juste à présent, je ne l'ai pas publié. Parce que je veux attendre le moment important. Je ne veux pas que ce qui est arrivé à mes trois premiers ouvrages, qu'il lui arrive, quoi. C'est-à-dire qu'il manque de visibilité, quoi. Donc, je veux prendre mon temps, voir le moment opportun, favorable, pour le faire publier, quoi. Donc, je lui avais proposé ça, mais à l'époque, ils avaient refusé, quoi. Bon, il m'avait envoyé un texte, mais je n'ai jamais reçu le texte par e-mail, quoi. Pour me dire que, voilà, pour me dire les raisons pour lesquelles ça n'a pas été accepté, quoi. Mais je n'ai jamais reçu le texte, quoi. Par la suite aussi, je leur ai envoyé « L'innocence de l'enfance ». Ils avaient accepté, mais là, ils avaient dit qu'ils m'avaient envoyé un e-mail pour me donner quelques recommandations, quoi. Mais là aussi, je n'ai jamais reçu le e-mail, quoi. Donc, c'est une forme de compréhension qui s'est posée, qui font que jusqu'à présent, je n'ai pas été publié par Amat en Sénégal. D'accord. Mais vous attendez toujours. Bon, 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 voilà. Pour ce qui est maintenant, comment dirais-je, du roman que je veux faire publier, j'attends le moment important. Parce que j'ai des possibilités, je peux le faire éditer par les éditions qui m'avaient édité par les fois dernières, soit par plus en France, soit par plus le pouvoir édité. Non, mais pourquoi pas éditer ici au Sénégal et faire un peu la promotion de nos maisons d'édition ici au Sénégal ? Voilà, vous avez tout à fait raison. Mais c'est que ce roman, c'est un roman un peu révolutionnaire. Parce que j'ai t'absurde le système, quoi. C'est comme si j'étais un opposant, quoi. Et j'ai peur que cela nous déplaise, quoi. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est un roman un peu révolutionnaire. Ah, il y a de ces romans-là qu'il ne faut pas publier ici au Sénégal. Les maisons d'édition même vont vous refouler. Ça, c'est vrai. C'est un roman un peu politique. Mais ça parle du système PS. C'est du temps du PS. Avant la première alternance avec le PDS, quoi. Donc, c'est un peu un roman qui touche un peu l'histoire politique, même du Sénégal, quoi. Parce que ça, ça date du temps du PS. Ça remonte il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc, voilà. Dans le contexte, dans le cadre, c'est ça, quoi. Mais j'aimerais bien le faire éditer ici au Sénégal. Et je vais en tout cas faire les recherches nécessaires pour voir quelle est la maison d'édition qui serait disponible pour m'éditer pour ce roman, quoi, Inch'Allah. D'accord. Je peux vous mettre un rapport avec la maison d'édition des émissions, des éditions Aminata Souphal. Je l'avais invité la semaine passée. Ok, par rapport. Le coordonnateur, il s'appelle Issa Sougo Kodjo. Ok, ici, prenez. Voilà. On va parler de votre essai, Innocence de l'enfant. Oui. Voilà. Vous décrivez ce que c'est que la vie dans son roman. J'ai commencé à lire. Ok. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de cet essai ? Tout d'abord, pourquoi vous avez choisi l'essai ? Bon, parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec l'essai. Parce que le roman, ce sont des personnages que vous faites parler. Mais l'essai, c'est la réflexion, quoi. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Vous cogitez et vous vous laissez aller, quoi. Donc, je me sens beaucoup plus à l'aise avec l'essai, quoi. C'est pourquoi j'ai choisi l'essai, quoi. Et là, pour ce qui est de l'innocence de l'enfance, là, j'y suis la psychologie de l'enfant en tant que tel. Son évolution, son cheminement, comment ses premiers pas dans la vie, tout ça, je le suis, quoi. Donc, comment il grandit dans la maison, avec l'école des parents, ce que j'appelle l'école des parents, l'école de l'art, l'école officielle. Donc, ce sont des éléments d'apprentissage, quoi. Et donc, je le suis bout à bout. Et voilà, quoi. Et je décris les situations auxquelles l'enfant est confronté, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais j'y témoigne beaucoup plus la psychologie de l'enfant, quoi. Comment il réfléchit. Comment l'enfant peut être un vrai dictateur. Comment il peut être capricié, exigeant. Et tous ses voeux sont exaucés, quoi. Sinon, c'est le vacarme, quoi. Plus personne n'entend avec ses fleurs, quoi. Donc, c'est ce que j'évoque, quoi. Et donc, je développe. Et je touche aussi d'autres points sociaux, politiques parfois, diplomatiques. Voilà. J'y développe beaucoup de choses, quoi, au fur et à mesure. Mais tout au début, tout au début, vous avez décrit la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie ? Bon, disons que je donne beaucoup plus de réponses à la fois. Voilà. Parce que je me dis que la vie, elle est insaisissable, quoi. C'est un trésor qui nous est donné. C'est un don du ciel, quoi. Qui nous est donné par Dieu pour ceux qui croient. Bon, en tout cas, par la nature, peut-être, pour certains scientifiques, ceux qui ne croient pas. Est-ce que vous voyez ? Et donc, je me dis que c'est un trésor, c'est un don. Et que dans l'univers, ce n'est que sur la terre qu'on voit la vie, quoi. Donc, on est une exception par rapport à la règle. Est-ce que vous voyez ? Et donc, la vie, il faut savoir en profiter, quoi. Parce que ce ne sont pas nos parents qui nous donnent la vie. Parce que celui qui vous donne la vie une première fois, peut vous la donner une deuxième fois. Or, un parent ne peut pas vous donner la vie une deuxième fois, quoi. Donc, ça nous amène à la spiritualité en tant que tel, quoi. Que donc, il y a quelque part un créateur qui crée ses créatures, quoi. Donc, d'où la notion de Dieu, la notion de divinité, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire, quoi. Donc, voilà, c'est un don, c'est un trésor qu'il nous a donné par Dieu. Et qu'il faut savoir aimer, exploiter. Il faut savoir donner un sens à la vie. Donc, je donne plusieurs réponses, mais je ne sais pas quelle réponse s'atteint le plus, quoi. Et vous vous adressez à qui quand vous écrivez « Innocence de l'enfant » ? Bon, disons que je parle d'abord de ma propre expérience et de l'expérience des autres. Donc, « Innocence de l'enfant », c'est une façon pour moi de dire qu'on ne doit jamais perdre cette innocence-là, quoi, en tant que tel. Donc, je m'adresse à tout le monde, mais notamment aux adultes, quoi. Aux parents ? Aux parents, notamment, quoi. Et parce que je ne m'adresse pas à la petite enfant en tant que tel, quoi. Parce qu'ils n'ont pas encore ce niveau-là pour pouvoir décortiquer. Donc, je m'adresse plus particulièrement aux adultes, aux parents, pour leur dire qu'il ne faut jamais perdre cette innocence-là, quoi, en tant que tel, qui est en nous, quoi. À chacun de nous, il y a un enfant, quoi, et que cet enfant-là, il ne faut pas le tuer, quoi, en devenant, disons, plus, en devenant ferme dans sa façon de penser. Il ne faut pas trop grandir, quoi, c'est ce que j'essaie de dire, quoi. Il ne faut pas trop grandir, quoi. Il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est rien, on est fragile, en fait. Et donc, je me dis qu'on doit avoir, à chacun de nous, une sorte de jardin secret, une sorte de jardin secret dont on doit être jaloux. Et que donc, voilà, il faut véritablement ne pas perdre cette innocence, et voilà, ne pas trop grandir, quoi, mais garder une certaine innocence en nous, quoi. Voilà ce que je veux dire. D'accord. En gros, quel message voulez-vous faire passer quand vous écrivez « Innocence de l'enfant » ? Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre aux lecteurs ? Bon, c'est que ce monde, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très engagé, et je trouve que ce monde, il est un peu injuste, quoi. Et donc, pour proclamer un peu plus de justice, il faut que nous soyons, voilà, véritablement généreux. Il faut que nous ayons des valeurs. Il faut avoir des valeurs, quoi. Et l'enfant, lui, il y a beaucoup de choses que l'enfant ne peut pas comprendre, comme les guerres, les injustices, tout ça, les infractions qu'on commette, les délits, les crimes, les contraventions, tout ça, l'enfant ne peut pas les comprendre, quoi. Parce que dans sa petite tête, tout est simple, on doit vivre heureux. L'enfant ne sait que lire ou pleurer, quoi, dire ce qui lui plaît, ce qui lui, ce qui ne lui plaît pas, quoi. Et donc, le message que j'essaie de faire véhiculer, c'est qu'il faut avoir le regard de l'enfant en tant que tel dans notre monde. Et je m'adresse aux dirigeants de ce monde, quoi, plus particulièrement, quoi, au-delà même des parents, des adultes, mais je m'adresse aux dirigeants de ce monde pour leur dire, mais faites plus de justice, quoi, vous n'avez aucune raison d'être des méchants, quoi, vous devez être des hommes de bien, comme l'enfant, quoi, d'être des innocents, quoi, ne peut pas commettre d'injustice, quoi. Et je m'adresse au gouvernement mondial qui est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour leur dire que les droits de l'homme dont on proclame sur tous les cieux, on doit le concrétiser, le matérialiser plus encore pour qu'il y ait plus de justice et moins de guerre dans ce monde, quoi, qui est vraiment injuste. D'accord. Est-ce que vous vous êtes inspiré des phénomènes sociétals qu'on vit actuellement, à savoir le traitement infligé aux enfants ? Bon, bon, pas tellement, parce que je n'y parle pas de la souffrance des enfants, parce que je me vois positif, quoi. Je vois l'enfant évoluer dans le monde, mais quand même, je parle des injustices, des guerres, voilà, je parle du clonage, parce que pour moi, c'est une insulte tout-même à la dignité humaine, quoi, le clonage en tant que tel, quoi, je l'éveille, quoi, parce que c'est comme construire un être humain, quoi, alors que ça, c'est un, c'est, disons que c'est un don réservé à Dieu, quoi, la création d'être humain, quoi, mais fabriquer des êtres humains à partir de cellules, parce que je dis que je ne suis pas contre la science, mais science sans conscience n'est que rume de l'âme, comme on le dit si souvent, quoi. La science doit aller avec l'éthique, quoi, avec, la science doit aller avec le droit en tant que tel, quoi. Elle ne doit pas être laissée au hasard, entre n'importe quelle main, quoi. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je tiens à la dignité humaine, à la dignité même de l'enfance, quoi, voilà. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver le livre Innocence de l'enfant, pour ceux qui veulent acheter ? Pour le moment, c'est seulement disponible en France, chez Publibook, quoi. Bon, voilà, c'est que... Ah, mais donc pour lire, il faut aller jusqu'en France. Il faut commander, en fait, parce qu'il y a le email, qui c'est commande.publibook.com. Vous le écrivez, et ils vous font un avis, et après, ils vous l'envoient, quoi. Si vous payez, soit par restaurant union, soit par RIA, soit par gouvernement bancaire, ou par monogramme, ils vous envoient ça par la poste, quoi, par voie pour ça, quoi. Pour le moment, c'est la seule possibilité pour pouvoir l'avoir, quoi, voilà. Et ça coûte combien, le livre ? Bon, Innocence de l'enfance, si mes souvenirs sont bons, c'est 11 euros, en fait, dans les 7000 francs, quoi. Dans les 7000 francs. D'accord. Donc, chers auditeurs, je vous recommande de lire ce livre, Innocence de l'enfant, il faut juste commander. On va passer à l'autre livre, Immigration, l'immigration clandestine, entre espoir et réalité. De quoi parle ce livre ? Bon, disons que, en 2011, entre 2011 et 2013, j'ai jeté un prestataire dans une société de transité du nom de Tapio. Et c'est là que j'ai rencontré un émigré, parce qu'on faisait le détoilement, quoi. Donc, j'ai rencontré un émigré qui était commerçant. Vous l'avez cité dans le livre ? Moi, voilà, un certain Sekambay, et donc, c'est lui qui m'a remis des documents. Et on lui a dit que j'écrivais, que j'étais écrivain, parce qu'à l'époque, la Saveau de la Fleur était sortie, quoi. C'était vers 2011. Donc, il m'a contacté, il m'a dit qu'il voulait qu'on parle un peu de lui, et de son expérience en tant qu'émigré, quoi. Mais lui, il n'est pas clandestin, il est parti légalement en France. D'abord, puis en Belgique, puis en Espagne, quoi. Est-ce que vous voyez ? Et donc, c'est lui qui m'a remis des documents, et moi, on peut parler de l'immigration, quoi. Donc, c'est à partir de ce moment qu'est née l'idée d'écrire sur l'immigration clandestine. Et donc, j'ai parlé un peu de sa vie, des épreuves que la traverse en tant qu'émigrant, mais j'en profite aussi pour parler des problèmes des émigrants, quoi. Notamment la pauvreté, le chômage, la malgouvernance, ce qui pousse les jeunes à prendre les pirogres et à risquer leur vie. Donc, c'est lui qui vous a inspiré ? Voilà, c'est lui qui m'a donné des documents et qui m'a un peu parlé de son expérience en tant qu'émigré. Et donc, à partir de ça et de ma couture générale, j'ai pu mérirper l'ouvrage, quoi. Mais c'est un petit essai de 50 pages, hein. C'est pas trop volumineux, quoi. Mais j'ai eu beaucoup de choses et beaucoup de questions sont soulevées, enfin. Revenez sur ces questions. Quelles sont ces questions-là pour les auditeurs qui nous écoutent ? Moi, je parle de chômage, de pauvreté, de malgouvernance. Ce qui pousse les Sénégalais à migrer. Voilà, à prendre les pirogres. Voilà. Et de l'autre côté aussi, je parle de l'Europe, qui est certes développée, mais qui a ses problèmes. Parce que la crise est passée par là, donc l'Europe n'est plus ça qu'elle était. Mais les gens pensent que c'est toujours un Eldorado. Mais les Européens savent très bien que c'est très difficile de bien gagner sa vie là-bas. C'est pas évident. L'argent ne s'amasse pas. Il faut travailler très dur. C'est pas évident. Et donc les Européens, ils veulent dans leur pays ce qu'on appelle l'immigration choisie. C'est-à-dire des gens qui sont instruits, des gens déplômés ou bien qui sont nantiqués qui ont de l'argent, quoi. Mais ils ne veulent pas des gens malformés ou qui n'apportent rien dans leur pays, quoi. Pas de plus-value, quoi. Et donc c'est pourquoi nos jeunes sont confrontés à ces problèmes-là, quoi. Donc ils ne peuvent pas accéder légalement en Europe et donc être en littéraire. Donc c'est tous ces problèmes-là que j'avoue dans l'ouvrage. D'accord. Et selon vous, quelle est la solution pour lutter de façon définitive contre l'immigration que l'on laisse ? Bon, ce que je peux dire comme, ce que je peux proposer, c'est l'éducation, la formation et l'emploi, le travail. Pour moi, c'est fondamental, quoi. Parce que je pense souvent, en exemple, les dragons asiatiques. Alors, pour se développer, parce que dans les années 60, on était dans le même état de développement que l'accord du Sud. Mais l'accord du Sud est devenu maintenant une puissance économique. Mais eux, ils ont misé sur la formation, l'éducation et l'emploi, à fond même. Ils avaient une vraie politique de jeunesse, quoi. Ils ont misé sur la jeunesse. Or, il n'est pas le cas aujourd'hui, quoi, au Sénégal. Parce que chaque année, on voit les enseignants qui vont en grève, les élèves qui ne terminent pas le programme et qui traînent des lacunes. Tout ça, donc, disons, ne milite pas à une très bonne éducation ici au Sénégal, quoi. L'école est toujours généralement en crise, quoi. C'est une école véritablement malade. Il faut le dire. Est-ce que vous voyez ? Donc, il n'y a pas une véritable politique de jeunesse ni d'éducation, quoi. La formation aussi, la plupart des jeunes ne sont pas bien formés, n'ont pas le niveau, n'ont pas les diplômes. Donc, peut-être même sont en alphabète, quoi. La plupart des jeunes, ce qu'ils font, qu'ils soient en chômage, parce qu'ils n'ont pas de métier. Est-ce que vous voyez ? Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent comment faire, quoi. Et donc, il faut véritablement une politique de jeunesse, donc, avec, disons, une bonne éducation, une bonne formation, et trouver maintenant des mois pour mieux investir dans le travail, quoi. Inch'Allah. L'immigration, c'est un phénomène qui persiste. L'immigration irrégulière au Sénégal. Chaque année, des milliers de jeunes africains mournt en empruntant les pirogues. Chaque année, on voit les ONG, il y a l'OIEM à côté, qui ne cessent de sensibiliser. Le gouvernement aussi, il met la main. Mais on voit que le phénomène persiste. Selon vous, c'est dû à quoi ? Bon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'immigration clandestine ne touche pas seulement le Sénégal. Le Sénégal n'est pas un îlot, voilà. C'est toute l'Afrique qui est concernée en tant que telle. Et on sait que l'Afrique est confrontée à un problème de développement. L'Afrique est encore sous-développée. Même si on dit les pays en voie de développement, mais vu que chaque fois, à chaque année, quand on fait le budget, l'Afrique compte sur l'aide européenne ou américaine. Donc, cette aide-là montre que nous sommes toujours en retard, quoi. Donc, on est encore sous-développés. Il faut le reconnaître. Donc, c'est ce problème de pauvreté, de chômage, de malgouvernance, de corruption, de concussion, de clientélisme politique, tout ça qui fait que les jeunes veulent partir, quoi, veulent quitter. Parce qu'ils n'ont pas d'autres ici, quoi. Pour eux, le seul accès, la seule forme de réussite, c'est l'Europe, quoi. D'autant plus qu'ils voient que ceux qui sont de la diaspora, quand ils reviennent au pays, ils les voient bien véhiculés, qui investissent dans de belles maisons, qui logent dans des hôtels. Donc, ça leur fait tourner la tête, quoi. Et ils se disent qu'aller en Europe, ça équivaut à réussir. Et donc, voilà. Ils ont une image dans leur tête. Et c'est l'image-là, c'est une image de réussite. Et donc, ils voient l'Europe comme un Eldorado, quoi. Donc, c'est ça qu'ils veulent toujours aller en Europe, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. D'accord. Chez Mbaye, je vois que vous... Il y a des thèmes d'actualité. Vous choisissez tout le temps des thèmes d'actualité que vous développez dans vos livres, dans Innocence de l'enfance, ce sont des thèmes d'actualité dans l'immigration clandestine entre espoir et réalité. Pourquoi le choix de ces thèmes d'actualité ? Bon, disons que je veux être en phase avec moi-même, quoi, avec ce que c'est de mon époque, quoi. Parce que moi, je suis quelqu'un de très engagé. Et j'aime parler... Voilà, j'allais parler de l'engagement. Oui. Vous êtes engagé, ça se voit. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi ? Parce que, bon, disons que moi, j'aime la vérité en tant que thème, quoi. J'aime la vérité. C'est pourquoi les histoires de talent, je me suis toujours opposé à ça, quoi. Je n'aime pas faire partie d'un côté et être opposé à un autre côté, quoi. Moi, je veux être au milieu, quoi, être objectif. Je tiens à mon objectivité, quoi. De dire la vérité, où que ça me trouve, quoi. Et être toujours du côté de la justice. Je déteste l'injustice. J'aime toujours être du côté de la justice, quoi. Quoi que ça puisse me coûter, je suis avec ceux qui sont... Ceux qui sont... Ceux qui sont justes, quoi. Un âgé qui dénoncent... Qui dénoncent l'injustice, voilà, quoi. Qui dénoncent les méfaits de la société, quoi. Voilà. J'ai toujours été comme ça. Peut-être que je suis né à moi. Mais j'aime la justice. J'aime la vérité. C'est ce qui me pousse à être engagé, quoi. Et à ne pas regarder l'injustice prospérer, quoi. Et vous arrivez de parler politique, aussi. Bon, j'ai un père politicien. Il était du PT. Il était communiste. Est-ce que vous voyez ? Mais, disons, il ne m'a jamais poussé à faire de la politique, quoi. Il m'a laissé libre, quoi. Et puisque j'avais fait le côté de militaire. Et qu'à l'époque, les militaires ne votaient pas. Donc, là, j'étais un peu distante de la politique, quoi. Mais de plus en plus, bon, voilà, je m'engage. Parce que je prends position. Même si je continue à garder mon objectivité, quoi. À travers vos écruis, aussi, est-ce que vous l'énoncez, certains faits que font nos hommes politiques ? Bon, ça, c'est beaucoup plus vrai dans mon roman que je n'ai pas encore publié, quoi. Là, j'interesse vraiment le... On va en venir tout à l'heure. OK. Il faut garder cela. Donc, on va passer à l'autre livre. Je pense que pour avoir le livre, il faut aussi faire la commande depuis la France. Quel ouvrage ? L'immigration clandestine entre espoir et réalité. C'est ça. Pour l'immigration clandestine entre espoir et réalité, c'est toujours un livre qui est de ça. C'est edelive.com. C'est commande.com. Edelive.com. D'accord. Et ça coûte 5,5 euros, quoi. D'accord. On va passer à votre recueil de poèmes, La savoure de la fleur. C'est ça. Voilà. Parlez-nous un peu de ce recueil. Bon, ce recueil, je l'ai écrit du fait des frustrations que j'ai eues, quoi, par rapport à mon exclusion de la droite. Parce que je trouvais ça, à l'époque, un peu injuste, quoi. Parce que c'était dû à des problèmes de santé. J'aurais pu guérir de ça. Et après, continuer ma formation, quoi. Mais on n'a pas laissé ce choix. On aurait pu me faire redoubler, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré m'exclure, quoi, pour une attitude. Pour des questions de dépression, quoi. Qui pouvaient se soigner facilement, je pense, à mon niveau. Mais ils ne l'ont pas fait, quoi. Et donc, quelques temps après, l'idée m'est venue de, voilà, quoi, de sortir tout ça de moi, quoi. Et donc, l'inspiration me venait. Vous avez bien fait. Voilà. L'inspiration me venait de façon tout à fait neutre. Avec des rimes toujours aimées. C'était toujours aimé, quoi. C'est ce qui m'a poussé même à en faire un recueil de poème, quoi. Parce que c'était toujours aimé, quoi. Je ne pouvais pas faire autrement, quoi. Et donc, voilà, ça s'articule autour de quatre thèmes. Chagrin de fleuve, avant-goût spirituel, vie et déception, et les SMS d'un âme très cher, qui est écrit par Malik Jadot. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai co-écrit, quoi. Parce que le recueil de poème était très prêt. Et je voulais découvrir les écrits de quelqu'un de ma génération. Et donc, j'ai associé mon promotionnel des Britannais, M. Malik Jadot, quoi. Qui même était réticent pour être dans l'ouvrage, parce qu'il disait qu'il n'a fourni un ton d'efforts. Mais je lui disais que ces poèmes-là, ces écrits poétiques-là, ces SMS poétiques, étaient d'une très grande... C'était exceptionnel, quoi. Il l'avait très bien fait, quoi. Il n'y avait rien à ajouter ni à corriger, quoi. Et je pense que quand vous allez lire ça, vous serez de mon avis aussi, quoi. Donc, disons, Chagrin de fleur, j'y parle de mes histoires de cœur, quoi. Avec les femmes en général, quoi. Voilà, des déceptions amoureuses, tout ça. J'ai évoqué ces questions. Avant, vous, je parle de la spiritualité, quoi. De ma relation avec Dieu, quoi. Parce que moi, même si je suis au Sénégal, et qu'il y a ce qu'on appelle les confréries, je n'appartiens à aucune confrérie, quoi. Même si je suis ici d'une famille morue, je suis ici, je n'appartiens à aucune confrérie. Moi, je suis musulmane tout court, quoi. Et je reste très universaliste. C'est-à-dire que je suis ouvert au christianisme, au judaïsme, à toutes les religions, quoi. Moi, j'aime écouter, quoi. J'aime entendre. J'aime savoir ce que les autres religions ont à dire, quoi. Donc, c'est une vision très universaliste que j'ai de la religion, quoi. C'est pourquoi je parle à mon goût spirituel. Et après aussi, vie et déception, quoi. Là aussi, je parle, bon, des difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie. Est-ce que vous voyez notamment les déceptions au niveau de la doigt en tant que telle ? Voilà. Et un parcours un peu mouvementé, quoi. Ça n'a pas toujours été facile, quoi. Voilà. J'ai toujours voulu voyager, mais je n'ai jamais concrétisé ce rêve, quoi. Donc, voilà ce que j'évoque, quoi. Voilà. D'accord. J'ai lu Le Chagrin de Fleur. Oui. Mais vous respectez les vers, les strophes, les rimes, avec des mots très profonds qui peuvent toucher. OK. D'où vous viennent toutes ces inspirations ? Bon, même moi, ça m'a un peu surpris, quoi. Le fait d'avoir des vers toujours aimés, quoi. Ça m'a un peu surpris. Parce que je sais que les livres, voilà, c'est un vogue, quoi. Les gens, maintenant, ils écrivent, voilà, sans pour autant faire des rimes, quoi. Ils ont fait son livre. Mais les rimes, ça vous enferme, en fait. Parce que si vous voulez toujours aimer, parfois, le sens n'y est pas. Mais heureusement, moi, le... Le rime et le sens n'y est. Voilà, voilà, j'ai le rime et le sens n'y est, quoi. J'ai réussi cette prouesse. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai pu réussir. Et qu'on peut aussi percevoir le message que vous voulez véhiculer à travers ces mots. Parce que j'ai toujours été très simple, quoi. Donc, je ne suis pas le genre de gars qui écrit pour émerveiller ou pour impressionner, quoi. Pour montrer que je m'entraise bien le français, quoi. Avec des mots très recherchés. Oh, il faut le dictionnaire pour bien comprendre, quoi. Moi, je me vois simple. Donc, je touche les gens avec des mots très simples, quoi. D'accord. Et comment est-ce que vous vous sentez après chaque publication d'un livre ? Bon, je me sens comme délivré. Parce que l'ouvrage, c'est comme un enfant que vous avez. C'est comparable à une femme qui accouche, quoi. Une femme qui accouche, voilà. Il y a la fibre maternelle, quoi. Est-ce que vous voyez ? Donc, il y a cette fibre-là, l'étéra qui est en moi, quoi. Donc, vous avez accouché trois fois. Voilà. Trois bébés. Trois bébés. C'est trois enfants que j'ai, quoi. D'accord. On va passer à présent au mot ou bien citation du jour que vous allez nous proposer. Oui. Bon, parce que cette citation, je l'ai prise dans mon cas de Pomme, ça va de la fleur. Je dis, quand la religion devient un poids, c'est qu'il y a un problème de foi. Je rappelle, quand la religion devient un poids, c'est qu'il y a un problème de foi. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que lorsque parfois la religion en tant qu'elle vous pèse, c'est-à-dire que ça commence à devenir pésante, que vous ne vous retrouvez plus, que vous êtes confronté à des difficultés et que vous ne voyez pas le bout du tunnel, votre foi a tendance à diminuer en tant que telle, quoi. À décroître, quoi. Vous commencez à douter, à douter de vous, de votre relation avec Dieu. Parce que vous dites, pourquoi il n'y a pas de main invisible pour venir me délivrer, quoi. Pour venir me sauver de ces difficultés. Et donc, il y a le doute qui s'installe et votre foi a diminué, votre croyance a diminué, quoi. C'est ce que j'essaie d'expliquer, quoi. D'accord. Et malheureusement, cela touche beaucoup de personnes ici au Sénégal à cause de la chère. Je ne dis pas que les gens ne sont pas croyants, mais il y a des choses qui poussent les gens à se poser des questions. Vous ne voyez pas. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est ce qu'on appelle le doute. Les gens doutent beaucoup, hein. Les gens doutent beaucoup. Même au Sénégal, on a un problème. C'est qu'on a ce qu'on appelle le folklore religieux. Les gens, ils servent la religion, mais ils n'accèdent pas à la connaissance. Ils ne connaissent pas. C'est ça le problème aussi au Sénégal, quoi. Parce qu'il y a l'arabe et le français qui sont les langues peut-être gelées d'officielles, mais ce n'est plus vrai pour le français. L'arabe peut être un peu reconnu, même si c'est un des plus anciens que le français. Les Arabes étaient là bien avant les Européens. Il faut le reconnaître. Mais les gens n'ont pas toujours accès à la connaissance, quoi. Donc, ils croient aboglément. Et ça, c'est souvent même à l'école coranique, hein. Les enfants récitent le Coran sans comprendre un seul mot en or. Donc, voilà. Ils grandissent comme ça, sans connaître un seul mot en or. Donc, il y a ce problème-là, quoi. Les gens croient, mais voilà. Ils ne connaissent pas. Pour pouvoir bien adorer Dieu, il faut bien le connaître. Et avoir confiance aussi. Et avoir confiance. Comme vous dites, c'est une question de croyance et de confiance, quoi. Donc, pour pouvoir bien connaître Dieu, il faut accéder à la connaissance d'abord. Et le reste suit, quoi. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, voilà. Vous n'êtes pas un croyant véridique ou véritable, quoi. Parce que Dieu est contre l'ignorance, hein. Dans le Coran, quand Dieu parle des croyants, il dit ceux qui savent. C'est un mot qui revient souvent. Parce que j'ai lu le Coran en français. Mais chaque fois, Dieu dit, je m'adresse à ceux qui savent, à ceux qui ont la connaissance, quoi. Donc, l'ignorance est comparable aux ténèbres, quoi. À la nuit, à la nuit noire, quoi. Donc, les gens doivent plus avoir accès à la connaissance avant de croire. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission On crée la plume. Et nous recevons Cher Mbaye. Il est écrivain. Cher, vous avez sorti trois ouvrages. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au moment d'écrire ou bien pour publier ? Bon, disons que j'ai été confronté au problème de moi. Parce qu'après mon histoire de la douleur, j'ai été exclu. J'ai été un peu décoragé, en fait, quoi. Et j'avoue que ça m'a fait du tort, quoi. Je me suis laissé en parler. J'ai été complètement décoragé, complètement achevé. Mais je me suis quand même remis d'aplomb, quoi. Est-ce que vous voyez ? Et donc, depuis lors, je n'ai travaillé que comme prestaté dans une société de transit, qui était Capio, quoi, qui se trouvait à la fois. Donc, c'est une tante qui m'avait mis en relation avec des directeurs et ils m'avaient pris, quoi. Donc, je n'ai travaillé que pendant deux ans, durant toute cette période, quoi, de 2011 à 2013. Donc, j'avais un problème de moyens pour financer mes écrits en tant que tel, quoi. Voilà, parce que ça ne demande pas seulement du temps, mais il faut aussi des moyens pour pouvoir bien écrire, enquêter, voilà, s'inspirer, acheter de nouveaux ouvrages. Tout ça, j'ai été confronté à ces problèmes-là, quoi. Donc, ce qui revient principalement, durant mon cursus littéraire, c'est le problème de moi qui s'est souvent posé, quoi. Ce qui me poussait même à vouloir voyager, parce que je me disais que si dans ton pays, on ne reconnaît pas la valeur des écrivains, mieux vaut voyager, émigrer, s'exiler et aller dans un pays plus développé où les conditions sont peut-être plus réunies, quoi. Et dans ce cas-là, ne faudrait-il pas que vous, écrivain, il faut interpeller le gouvernement pour ça ? Bon, je n'aime pas être trop dépendant du gouvernement, parce que le gouvernement est excessivement trop sollicité, quoi. Tout le monde veut que le gouvernement règle son problème, quoi, alors que tel n'est pas le cas, quoi. Moi, je me veux un peu indépendant, mais j'avoue que le gouvernement est en retard, quoi, par rapport aux écrivains, quoi. Ils ne sont pas assez sollicités, ils ne sont pas assez impliqués. Et même dans les émissions de télé, on les voit rarement. Moi, je ne vois que le Douai Sadakan, qui pendant des décennies et des décennies a fait la promotion du livre, quoi. Peut-être que les jeunes générations commencent à s'y intéresser avec les nouvelles télés, les nouveaux médias, mais c'est le Douai Sadakan qui a porté ce combat pendant longtemps et il était seul à le faire, quoi. Donc, ça montre que les écrivains ne sont pas encore assez reconnus au Sénégal, quoi. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? La faute à qui ? Peut-être la faute au système, j'allais dire, au système en tant que tel, quoi, au système sénégalais, quoi. Parce que c'est un système qui est trop politicien, quoi. Voilà. On ne sait pas se projeter dans l'avenir, sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais on gère au jour le jour, quoi. Est-ce que vous voyez ? On gère toujours au jour le jour, jusqu'au prochain, jusqu'aux élections, et il y a des changements, il y a des remonts, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on gère le pays, quoi. On ne gère pas un pays comme ça, quoi. Il faut avoir un esprit d'anticipation. Est-ce que vous voyez ? Un esprit de projection sur l'avenir, quoi. Dans 20 ans, qu'est-ce qu'il faut faire ? Aller d'une étape A à une étape B. Voilà. C'est comme ça qu'il faut concevoir le pays en tant que tel, quoi. Mais ça a peine à se concrétiser pour le moment. D'accord. Est-ce qu'on vous a, une fois, refusé un manuscrit dans une maison d'édition ? Bon, c'est arrivé chez Armata, pour mon roman, que j'ai intitulé, juste un regard de jeune, qui était très politique, et comme je vous ai dit, un peu révolutionnaire, qui dénonce le système PS en tant que tel, qui dénonce, disons, les forfaits des gouvernants, la façon dont ils gouvernent le pays, le clientélisme, la corruption, la conclusion. Tout ça, je le dénonce, quoi. Je dénonce le système en tant que tel, à fond, à travers le regard d'un jeune. Voilà. Est-ce que vous voyez ? Et donc, je ne sais pas pour quelles raisons ça n'a pas été accepté par Armata en Sénégal, mais... Ah, mais vous pointez du doigt au gouvernement ? Non, ce serait un raccourci trop facile, quoi. Ce serait un raccourci trop facile. Parce que les maisons d'édition aussi, on leur... J'oublie le mot-même. Euh... On leur agenda, quoi. Les maisons d'édition, on leur... On peut-être leur agenda, quoi. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts à... À publier n'importe qui, quoi. À publier n'importe quel ouvrage. Surtout si ça peut inciter à... 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 À une sorte de révolte, comme ils disent, quoi. Parce que récemment, j'ai un ami, un... Qui a sorti une pièce de théâtre, qui s'intitule rebelle. Mais ça a été censuré. Parce qu'ils pensent que ça peut, voilà, créer des révoltes, ou voilà, que c'est une douleur encore un peu neuve, qui fait que ça peut réveiller des blessures. Donc, ça a été censuré, quoi. Et en plein tournage, vraiment, voilà. Et vous voyez ce que ça a créé comme problème, quoi. Donc, peut-être que c'est dû à ce genre de vision. Et qu'est-ce que vous comptez faire ? En tout cas, j'entends le fait d'éditer. Et puisque vous, vous m'avez parlé de... De l'écrivaine même, qui... Qui falle. À Mineta Sofra. À Mineta Sofra. La maison d'édition. Je vais tenter ma chance là-bas, quoi, et voir ce que ça va donner cette fois-ci, quoi. Je vais essayer de tenter ma chance là-bas. Oui, mais elle ne se trouve pas à Dakar, cette maison d'édition. Ça, c'est où ? Dans les régions. OK. Maintenant, parce que si... Du moment où c'est, on s'en est grave. Oui. Si ça peut se faire, je vais concrétiser ça, Inch'Allah. D'accord. Ou bien, pouvez-vous auto-éditer ? C'est une possibilité aussi. Mais ça demande des moyens, et ces moyens-là, je ne les ai pas encore. Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis encore chez moi. Même si j'ai ma licence, quoi, à Mineta Sofra, et mon maçon en GRH, je suis un chômage humain, pour le moment, je ne travaille pas. À part les écrits... Vous êtes au chômage ? Je suis au chômage. À part les écrits, je n'ai pas d'autres moyens de résistance, quoi. Et je n'ai que le soutien de mes parents et de mes amis, quoi. D'accord. Ça va venir. C'est le chômage ici au Sénégal et c'est partout. Quels sont vos projets futurs ? Dans quelques minutes ? Principalement, mon vœu, c'est de voyager, en fait. Voilà. Je veux m'exaler, aller dans un pays développé. Mais pourquoi ? Parce qu'au Sénégal, les conditions pour s'épanouir littéralement ne sont pas réunies, quoi. Voilà. Parce qu'il y a trop de pauvreté, trop d'ignorance. Nous sommes loin d'être encore développés, quoi. Il faut le reconnaître. Même sans un vol à qui que ce soit, quoi. Ce n'est pas que je veux attaquer le gouvernement en tant que tête, quoi. Mais l'ignorance, voilà, le sous-développement, c'est une réalité au Sénégal. Il faut le reconnaître, quoi. Et donc, j'aimerais être dans un pays développé où il y a plus d'opportunités, plus de possibilités. Pour éclore ? Pour éclore, voilà. D'accord. Et concernant les écrits, y a-t-il d'autres livres ? Bon. J'ai écrit un livre sur la religion. C'est encore un essai, mais c'est encore à l'état de bourgogne en tant que tel, quoi. Mais pour ce qui est, dans mon roman, juste un regard de jeune, j'ai fait la saisie, j'ai fait la saisie électronique. Et donc, c'est fait un prêt, c'est un monistique, c'est fait un prêt, sans risque d'être publié, quoi. Donc, pour le moment, c'est l'ouvrage qui est en veille pour être publié, quoi. Juste un regard de jeune. Est-ce que vous utilisez aussi les réseaux sociaux que vous publiez ? Bon, j'utilise beaucoup Facebook, parce que mon intérêt pour Facebook, c'est que j'ai rencontré d'anciens amis que j'avais perdus de vie depuis longtemps, qui avaient voyagé, qui étaient dans d'autres régions, dans d'autres pays, voilà. Donc, c'est mon intérêt pour Facebook, quoi. Donc, je publie souvent sur Facebook. C'est là-bas même que j'ai découvert Ndeye Koumbo Moro, votre collègue, qui m'a mis en contact avec vous. Et je l'ai remercié au passage pour son attention et sa disponibilité. Qu'est-ce que vous publiez sur Facebook ? Bon, disons que j'ai publié des extraits, quoi. Des extraits seulement. J'ai publié seulement des extraits, pas. Mais pas en entier, mais seulement des extraits. D'accord. Et vous utilisez aussi Wattpad ? Wattpad ? Non, Wattpad, je ne connais pas tellement. C'est une application où les écrivains mettent deux livres. Ok. Maintenant, les lecteurs ont la possibilité de télécharger et de choisir le livre qu'ils veulent. Moi, je ne connaissais pas. C'est la première fois que j'en entends parler. Ah, il faut vous imprimer de la nouvelle technologie, si vous voulez vous faire comprendre. Ah, tout à fait. Donc, je vais me mettre, Inch'Allah. Cher Mbaye, il y a aussi cette réalité au Sénégal. Oui. Les populations ne lisent pas. Les Sénégalais ne lisent pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les faire aimer la liste ? Bon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le taux d'alphabétisation est encore faible. Il y a beaucoup d'analphabètes au Sénégal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Sénégal, c'est un pays, comme je l'ai dit tantôt, sous-développé. Les gens, même s'ils veulent lire, ils n'ont pas les moyens. C'est ça le problème, quoi. Ils pensent plutôt à acheter, à manger, à se vêtir. Les besoins primaires sont encore là, quoi. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est un problème d'analphabétisme et de pauvreté, quoi, qui fait que les gens ne sont pas de grands lecteurs comme dans les pays développés. Parce que dans des pays comme la France ou les États-Unis, où ils sont développés, ils ont de l'argent, ils sont alphabétisés, ils peuvent se permettre, voilà, d'être de grands lecteurs et d'acheter ça, de mettre ça dans le quotidien, quoi, de vivre avec le livre dans le quotidien, quoi. Mais au Sénégal, ce n'est pas encore une réalité, quoi. Et le gouvernement n'est pas aussi à certaines écoles. Il n'y a pas de bibliothèques. Les communes, on ne trouve pas de bibliothèques. On n'a même pas de bibliothèques nationales. Ça aussi, ça pose problème. Tout à fait. Le gouvernement est responsable. Mais je ne veux pas trop les mettre dos au mule, quoi. Parce qu'ils sont trop sollicités, quoi. N'importe qui veut solliciter le gouvernement, quoi. Mais je me dis que le système en tant que tel, quand je parle du système, je parle de tout le monde, quoi, de la notion en tant que tel, quoi. C'est que c'est tout le monde qui devrait y mettre un peu du sien, quoi, pour qu'on puisse, voilà, faire éclore le livre en tant que tel, quoi. Mais le gouvernement seulement a assez de problèmes à régler. La charte de la vie, est-ce que vous voyez l'endettement, tout ça, voilà. Mais la lecture, c'est l'éducation et le gouvernement, il doit prendre en compte tout cela ? Tout à fait, hein. Comme je l'ai dit, si on veut se développer un homme, on doit miser sur l'éducation et la formation, quoi. On doit avoir une politique de jeunesse, quoi. Donc, le gouvernement est interpellé, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le gouvernement est interpellé. Mais si on le fait, il y a aussi des gens qui n'ont qu'à prendre de responsabilité, quoi. Ceux qui aiment le livre, et faire des initiatives privées, voilà. Comme le cas du Doyen Kini, Sada Khan, qui, depuis des années, voilà, fait son émission Impression. Avant ça, il faisait son émission à la RT, ce qui s'appelait Regards. Il a toujours fait la promotion du livre, sans attendre que ce soit, quoi. Et je pense que grâce à ça, il a eu beaucoup de prix. Il a souvent été récompensé en cas de journal, du fait de son engagement pour le livre, quoi. D'accord. Cher Mbaye, vous avez pu sortir trois livres. Comment se porte la vente ? Bon, pour le moment, disons, ce n'est pas très encourageant. Pour des vrais, quoi. Pour des vrais, ce n'est pas très encourageant. Vous vivez de votre plume ? Bon, je n'arrive pas à vivre de ma plume, pour des vrais. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de promotion qui se pose. Je n'arrive pas à faire la promotion, comme je l'ai revenu. Comme je vous ai dit, les maisons d'édition se trouvent en France. Je n'ai pas pu aller en France faire la promotion là-bas. Mais n'empêche, le prochain ouvrage, je ferai tout pour le faire publier au Sénégal et arriver à faire la promotion ici au Sénégal, quoi. Mais j'attends que les conditions soient réunies pour le faire, quoi. Et combien d'exemplaires vous avez vendus pour vos livres ? Bon, pour ce qui est de la sauvage de la fleur, j'avais fait une commande de 30 ouvrages à l'époque. C'est mon beau-fère, un certain sergnant, le poudre de ma grande-sœur, qui m'avait financé. Et donc, j'ai pu acheter une trentaine d'ouvrages que j'ai pu revendre et donner aussi à certains journalistes pour pouvoir faire la promotion, quoi. D'accord. Voilà. Sinon, ça se vend petit à petit, à bout d'eau, quoi, comme on dit. D'accord. Ça va venir. C'est déjà la fin de cette émission. Si vous avez un message à lancer, et à qui voulez-vous vous adresser aujourd'hui ? Bon, peut-être remercier mes promotionnels du Poudre de la Méditerre de Saint-Louis, qui m'ont toujours soutenu, disons, dans mes écrits. Je n'ai pas toujours eu l'occasion de le faire. Et donc, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier la promotion 91, avec qui j'ai fêté nos trentaineurs il y a de cela quelques mois, en décembre passé. Est-ce que vous voyez ? Donc, j'aimerais les remercier pour leur soutien. de remercier ma grande-sœur, qui m'a toujours soutenu aussi, et qui m'appuie financièrement, qui m'aide, qui puisse faire que j'ai encore traité, ainsi que son mari, Moussa Serragnan, ainsi que mon père et ma mère, quoi. Voilà. D'accord. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Et j'espère, voilà, vous retrouver pour d'autres ouvrages et que vous serez disponible aussi pour m'en faire éditer. Et j'en profite aussi pour vous remercier pour votre disponibilité, votre attachement, pour concrétiser cet interview, quoi. D'accord. C'est nous qui vous remercions. Cher Mbaï, écrivain, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission Oncle et la Plume. Merci aux auditeurs. Merci à Yaoui Dialou pour la mise en onde. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour notre numéro. Merci à vous. Merci à vous.